Chers confrères dans l'Église Copa, chers pères, chères religieuses, chers frères et sœurs dans le Christ, nous se dévons aujourd'hui la mémoire de Saint François de Sainte, patron des communicateurs. Sa volonté était tellement connue que les gens disaient « Dieu est certainement bon, puisque nous voyons que Saint François est si bon. » C'était un esprit saint, un homme très cultivé, un humaniste, mais surtout, surtout, un directeur spirituel. Il a le mérite d'avoir ouvert la vie ascétique aux laïcs en faisant de l'amour de Dieu le cœur de la vie spirituelle. Homme d'action, il a compris avant l'heure l'importance de la presse et partant de la communication que l'on peut mettre au service de l'Évangile. C'est aidé par l'intercession d'un cyclomètre qu'en ce jour, nous avons convert les travaux de notre Assemblée plénière, nous interrogeant sur le futur de notre pays. Dans ce contexte et en ce début d'année, les paroles du Parc ou son soi somme de façon programmatique comme une boussole pour chacun et chacune de nous. Le Parc nous dit en effet dans son message pour la paix donné le 1er janvier, les nombreuses crises morales, sociales, politiques et économiques que nous vivons sont toutes interconnectées. Ce que nous considérons comme étant des problèmes individuels sont en réalité causes ou conséquences les unes des autres. Nous sommes appelés à relever les défis de notre monde avec responsabilité et avec compassion. Nous devons réexaminer la question de la garantie de la santé publique pour tous, promouvoir les actions en faveur de la paix pour mettre fin aux conflits et aux guerres qui continuent à faire les victimes et engendrer la pauvreté. Nous devons prendre soin de manière concertée de notre maison commune et mettre en œuvre des mesures claires et efficaces pour lutter contre le changement climatique, combattre le virus des inégalités et garantir l'alimentation ainsi qu'un travail qui s'entre tous en soutenant ceux qui n'ont même pas un salaire minimum et qui se trouvent en grande difficulté. Le scandale des peuples affamés nous blesse. Nous devons développer avec des politiques appropriées l'accueil et l'intégration en particulier des migrants et de ceux qui vivent comme des rejetés dans nos sociétés. Ce n'est qu'en nous dépensant dans ces situations avec le désir atroïste inspiré par l'amour infini et miséricordieux de Dieu que nous pourrons construire un monde nouveau et contribuer à bénéficier le royaume de Dieu qui est un royaume d'amour, de justice et de paix. avec ces paroles le bar nous donne un programme et ce programme est celui de nos vies mais c'est également celui de notre engagement en faveur de nos frères et soeurs. Aujourd'hui dans la parole de Dieu il nous est dit celui qui sait la volonté de Dieu celui-là est pour moi un frère et une soeur une mère. La parole de Dieu nous donne la grâce de contempler les icônes de Jésus et de Marie icônes orientées vers la volonté de Dieu. Dans la première lecture il est question de Jésus qui rejetant le culte purement extérieur choisit la volonté de Dieu le don de soi-même. Tu n'as voulu ni offrande pour l'Holocauste ni victime mais tu m'as formé un cœur et alors j'ai dit voici que je viens je viens pour faire ta volonté. La rencontre entre Jésus et ses parents dans l'Évangile de ce jour lui donnent l'occasion de présenter le projet de la nouvelle communauté. Il présente ce projet et il présente les liens qui à ses yeux sont plus forts que les liens que la chair et le sang peuvent créer. Faire la volonté de Dieu voilà un défi incontournable aux frères et sœurs. c'est le défi de nos existences sur cette terre et c'est le programme du Seigneur Jésus lui-même jusqu'à la fin de ça. Il a fait la volonté de Dieu son père et il en a fait une nourriture comme on peut le lire dans le dialogue avec la Samaritaine en Jean 4 verset 35. à Gethsémane il a prié en demandant au père s'il est possible et loin de moi faites-vous toutefois non pas ce que je veux mais ce que tu fais. La volonté de Dieu est une boussole donnée aux chrétiens à travers la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas la négocier nous ne pouvons pas y renoncer et prétendre être chrétien. Il est facile que nous échangeons la volonté de Dieu avec nos propres désirs nos pensées nos préoccupations allons parfois jusqu'à l'instrumentalisation instrumentalisant particulièrement la parole de Dieu mais cela ne change rien car nos consciences sauront toujours ce qui plaît à Dieu selon l'expression de Saint Paul dans 1 Thessaloniciens 4 verset 1 Quiconque fait la volonté de Dieu celui-là est pour moi un frère une sœur une mère. La fraternité inaugurée par le Seigneur Jésus est un chemin accessible accessible à tous dans cette ouverture Jésus n'exclut personne qui t'en fait la volonté de Dieu celui-là est pour moi un frère une sœur une mère. C'est un chemin qu'on peut parcourir en suivant l'exemple du Maître lui qui ne s'est pas limité à son premier cercle lui qui ne s'est pas limité à ses parents lui qui ne s'est pas limité à son village de Nazareth à ses proches à son ethnie sa province et que sais-je encore en bref nous ne serions pas des frères et des sœurs heureux de vivre ensemble unis dans l'amour si nous ne recherchons pas ensemble l'accomplissement de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu nous permet de construire la nouvelle famille l'Église famille de Dieu. La volonté de Dieu nous permet de nous épanouir parce que en adhérant au projet de notre créateur nous sommes sûrs de parvenir au plein épanouissement et Jésus est le modèle parfait de cette volonté de Dieu de l'accomplissement de cette volonté de Dieu. Marie est l'icône de celle qui a fait la volonté de Dieu. Le psaume 39 que nous prions en ce jour nous dit « Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur, je n'ai pas caché ta fidélité et ton salut. J'ai dit ton amour à la grande assemblée. » En cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, loin d'assemblir le ciel de nos rencontres et de nos dialogues, la figure de la mère de Jésus nous est offerte pour que nous y contemplions l'un des plus beaux témoins de la foi. C'est un passage difficile à interpréter dans le dialogue avec nos frères chrétiens des autres églises. Et pourtant, théologiquement, nous sommes bien d'accord que Marie est d'abord un témoin, l'un des plus beaux que le Nouveau Testament puisse nous offrir. la figure de la mère de Jésus nous est offerte pour que nous contemplions en elle une femme persévérante en la foi. Elle est la bienheureuse qui a cru. Elle est celle qui répond, répond, « Je suis la servante du Seigneur qu'il me soit fait selon ta parole. » Selon ta parole. C'est exactement ce que nous dit le passage parallèle de cet évangile. Dans la version de Matthieu, il n'est pas question de la volonté de Dieu, mais de quelque chose de bien de l'accomplissement de la parole de Dieu. Jésus dit, en Matthieu, « Quiconque fait écoute la parole de Dieu et la garde, celui-là est pour moi un frère, une soeur, une mère. » La parole de Dieu. Marie est celle qui accueille avec docilité la parole de Dieu. C'est pourquoi elle accompagne nos parcours en les illuminant par son exemple et sa fidélité. Mère de Jésus, elle l'a suivie dans l'humilité et dans la discrétion. Modèle de l'Église, elle est restée silencieuse et dans l'humilité. Voilà les deux icônes que le Seigneur nous offre aujourd'hui. Prions donc, frères et sœurs, afin que le Seigneur nous aide à discerner quelle est sa volonté pour chacune de nos vies. Que le pain de la parole nous soit donné continuellement pour marcher sur les voies du Seigneur. que l'Esprit-Saint nous inspire des paroles sages qui reflètent la volonté de Dieu pour notre pays, le Gabon et pour tous ses habitants. Que l'exemple de la bienheureuse Vierge Marie nous illumine afin que nous comprenions la vraie nature de sa maternité et son attachement inconditionnel au projet de Dieu. Que la volonté de Dieu et seule la volonté de Dieu soit au cœur de notre communauté ecclésiale et qu'elle soit source de joie pour nous et qu'elle inspire chacun de nous surtout ceux qui ont la tâche de guider notre nation. Louez-vous à Jésus-Christ. À jamais.